Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau test donc c'est un test masque c'est le dernier masque que j'ai acheté à action que je ne vous ai pas encore fait le test en direct donc celui ci c'est celui à l'extrait de myrtille et au yaourt un effet apaisant et des propriétés revitalisantes donc on va tester celui ci le dernier que vous avez testé c'était celui à l'huile et au miel je crois l'huile d'amande plutôt et du coup je voulais tester celui ci parce que c'est il me convient aussi pour ma peau il n'y en a pas énormément qui me conviennent je crois qu'il ya trois types et il me semble qu'il y en a six différents qui se vendent avec le nouveau charbon je crois que ça fait six de masques donc du coup moi après trois aussi c'est très bien pour tester je trouve que c'est suffisant c'est un peu le meli melo là dedans alors du coup je remets bien le nez bon le placement c'est comme les autres masques sephora etc donc ils disent de poser 20 à 30 minutes mais moi je pense que je vais laisser 30 minutes la dernière fois j'avais laissé 30 minutes mais le masque était encore bien habibé non parce que j'ai refait un autre l'autre fois à l'huile j'en ai refait un après le test que je vous avais fait deux trois semaines plus tard j'en ai refait un et du coup j'ai celui-là avait beaucoup beaucoup de produits comparé au premier que j'avais fait et j'avais laissé pourtant en même temps hop je mets dans ma case produits terminé et j'avais laissé pourtant le même temps désolé pour le bruit j'avais laissé à peu près le même temps j'avais laissé 30 35 minutes comme le premier et pourtant il était encore imbibé de produits donc je vais voir celui ci ou pas si 30 minutes suffisent de toute façon je vous dirai tout à l'heure quand je vous rejoindrai pour du coup l'effet final sur ma peau je vous dis à tout à l'heure le revoilà je vais l'enlever je l'ai laissé poser plus d'une heure je reviens je vais le mettre à la poubelle donc je l'ai laissé poser plus d'une heure il est encore pas mal imbibé en fait le côté du menton commençait à se décoller et j'ai encore plein de produits sur la peau du coup je vais venir masser le reste pour que ça pénètre dans ma peau alors celui là je trouve qu'il est pas mal j'ai en ce moment de l'eczéma au niveau du cou et je me suis dit je vais essayer ce qui me restait sur les mains j'en ai mis un petit peu sur le cou et franchement je trouve que ça m'a apaisé bon après c'était rouge parce que bon je m'y déclame un peu spécifique mais je trouve que ça m'a apaisé le coup quand même donc je pense que ce masque là je vais le reprendre parce qu'il a l'air vraiment top après je verrai demain matin son effet acacité ou pas sur ma peau mais pour moi pour l'instant il m'a pas piqué je trouve que justement il s'est bien fait à ma peau ma peau n'a pas réagi ça a l'air d'avoir bien fonctionné après avoir demain matin si j'ai un meilleur effet parce que bon on peut pas savoir de suite quand on enlève le masque ça se voit pas c'est pas flagrant c'est vraiment le lendemain matin qu'on voit une différence ou pas mais de là en tout cas moi j'ai bien réagi et je pense que je rachèterai ce type de masque aussi et je vous les conseille si vous avez une peau pas trop à problème non plus parce que c'est vrai que trop à problème c'est pas bien de faire des masques un peu simples on va dire parce qu'il revitalise juste la peau celui ci c'est pas énorme non plus mais je pense que ça va donner un bon coup sur la peau et ça va revitaliser tout ça comme ils disent et je pense que ça va faire du bien le lendemain matin j'espère que ce test vous aura plu n'hésitez pas vous à me dire quels sont les masques que vous utilisez en ce moment les magasins où vous les prenez etc partagez ma vidéo si ça vous a plu et à laisser un like si ce genre de vidéo vous plaît je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard ciao